Comment contrôler l'état de vos bougies de préchauffage Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur comment contrôler l'état de vos bougies de préchauffage. Nous verrons trois manières de contrôler leur état, à savoir si elles sont bonnes ou au contraire si elles sont HS. Donc tout d'abord, à quoi sert une bougie de préchauffage et où sont-elles situées ? Donc déjà, vous le voyez ici, située juste en dessous des injecteurs. Donc vous avez les injecteurs qui sont ici, ici, ici et ici. Donc voilà, ils ne sont pas connectés parce que justement je suis actuellement en train de remonter une pompe à injection. dont j'ai refait tout ce qui était changement des joints, etc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans la playlist mécanique des vidéos sur comment démonter le distributeur de sa pompe à injection, le remplacement des joints, également j'ai dû démonter le démarreur, j'ai également fait une vidéo dessus. Comment démonter, contrôler, enfin déposer, contrôler, démonter entièrement les pièces du démarreur, contrôler l'état des charbons, remonter l'ensemble. Et donc maintenant, voilà, c'est une vidéo sur le contrôle justement de l'état des bougies de préchauffage. Donc leur rôle, donc déjà, sont situées, comme je disais tout à l'heure, sous les injecteurs. Ici, donc ici, ici, ici et ici. Les bougies sont là. Une, deux, trois et quatre pour un petit moteur quatre cylindres. Donc leur rôle, les bougies de préchauffage, c'est justement de préchauffer, de chauffer l'air, de chauffer l'air avant l'introduction justement de l'air dans le cylindre. Le fait de chauffer l'air et ensuite d'injecter donc du gasoil va favoriser le démarrage de votre moteur diesel. Surtout en hiver, lorsque la température de l'air est fraîche, voire même très basse. Les bougies de préchauffage vont donc vous permettre de démarrer plus facilement votre moteur. Donc bien sûr, ce sont des éléments qui, avec le temps, finissent par s'user, voire même être complètement HS. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment les contrôler, nettoyer également la calamine qu'il y a au-dessus et les démonter. Voilà. Donc première opération, déjà, c'est de déconnecter le pôle le plus de votre batterie, donc le pôle positif. Donc là, j'ai déconnecté le plus. Pourquoi ? Parce que justement, on va travailler et démonter ces différents ponts. Donc ce sont des ponts qui alimentent en plus, donc en positif, vos bougies de préchauffage. Voilà. Donc déjà, déconnectez le plus de votre batterie. Ensuite, maintenant, on va déconnecter un sur deux les ponts, de façon... Quoi que non, on va tous les démonter, vu que derrière, je vais déposer les bougies. Et si on devait juste contrôler les bougies, vous pouvez démonter juste un pont sur deux. Pourquoi ? Le but est de pouvoir faire une mesure sans être impacté par justement les ponts. Les ponts vont conduire l'électricité d'une bougie à l'autre. Et donc si vous laissez les ponts et que vous mesuriez, par exemple, la bougie du fond, rien ne vous dit que justement, elle est bonne, étant donné que vous aurez récupéré le signal électrique via les ponts. Donc le but, c'est de déconnecter déjà les ponts. Donc ça, là, je vais poser la caméra. Voilà. Donc est-ce que vous allez voir ici, si je démonte ici, vous voyez une... Alors, une, deux, trois. Ok. Donc ça, c'est déjà bon. Donc, on va commencer par démonter. Donc clé de 8. Voilà. Je commence à démonter. Donc ça, c'est l'alimentation, on va dire, principale. C'est l'arrivée principale. Donc moi, comme je vais démonter les bougies, je ne m'embête pas, je démonte également tous les ponts, comme ça au moins. Voilà. Voilà. Et la dernière. dernière vis qui est donc cachée derrière la projection. Donc là, j'ai donc démonter les ponts. ce qui fait que maintenant, les bougies sont sont complètement isolées. Elles sont donc connectées, elles sont donc vissées dans, on va dire, la culasse, donc dans le moteur, la partie du haut du moteur, ici, et donc le moteur, lui, étant relié par la 13 de masse et la 13 de masse est reliée au négatif de la batterie. Donc on va dire que là, elles sont déjà connectées toutes sur la carcasse moteur et donc sur le moins de la batterie. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est déjà vous montrer, je vais vous montrer donc une première façon de contrôler l'état de vos bougies. Donc ce que je vais faire, je reprends le camion. Voilà. Donc, je me suis réalisé un petit outil qui est donc ceci. C'est donc une pince croco, une pince crocodile avec ici une pointe pour effectuer donc des mesures ou autre. Donc ce que je vais faire, c'est que la pointe, la partie croco, je vais donc la connecter sur le plus de la batterie. Voilà. Donc la pince qu'on redit, ils sont plus batterie. Et maintenant, ce que je vais faire, comme les bougies sont connectées à la carcasse du moteur qui lui-même est relié au moins, ce que j'ai laissé connecté ici, j'ai laissé donc le moins de la batterie connectée, ça veut dire que le moins est déjà donc sur les bougies. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir ici. là où il y avait justement le pont, je vais venir faire toucher mon fil pour voir s'il y a vous voyez ici, alors attendez, vous voyez donc des étincelles, d'accord, ici, vous voyez les étincelles ainsi que voilà, ici, et donc là, vous voyez, voilà, voilà, donc là, ici, j'ai un plus, étincelle, donc elle est bonne, par contre, là, je n'ai rien, très faible, je ne sais pas si on le voit à la caméra, ouh là là, l'étincelle est vraiment très très faible, ici, je vais vous le remonter, montrer, voilà, très bien, ici, elle est bonne, et ici, également, donc ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire, c'est que déjà trois, donc déjà, pour la question de sécurité, je vais déconnecter, et ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire, c'est que déjà, j'ai trois bougies, qui sont bonnes, par contre, celle-là, il y avait une étincelle, mais qui était très faible, donc d'ailleurs, on pourrait suspecter que celle-là commence à être fatiguée, donc maintenant, on va voir une autre façon de contrôler, donc je vais reposer la caméra, mais avant, voilà, l'autre outil qu'on va utiliser, c'est donc un multimètre, multimètre en position ohmètre, et donc, on va venir mesurer la résistance qu'il y a au niveau, donc, des bougies de préchauffage, donc, le moins du multimètre, je le mets sur le moins de la batterie, et le plus du multimètre, je vais venir donc mesurer, vous voyez, et je mesure une résistance 14, celle qui est à côté 6, 2, 2, 2, donc, visiblement, on peut déjà dire qu'il y a quand même une différence au niveau de la mesure, j'en ai deux qui sont apparemment identiques, ici, donc là, j'ai environ de 2, 1, 5, 1, 4, 3, et là, 14, donc déjà, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les étincelles, il y en a une qui commence à montrer des signes de fatigue, donc ça, c'était le deuxième contrôle ou la deuxième façon de faire pour connaître si vos bougies de préchauffage sont bonnes ou pas, et maintenant, je vais vous montrer une troisième, donc c'est quand même celle que je préfère parce qu'au moins là, c'est sûr, il n'y a pas de doute possible, bien que déjà la première solution, le fait de faire toucher avec le plus, vous voyez des étincelles, voilà, ça peut quand même vous donner déjà une bonne indication, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les démonter, tout simplement, on va démonter les... on va démonter les bougies les bougies de préchauffage, on a un, donc est-ce que là, on voit la caméra, oui, ici, aussi, ici, 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 il y aura peut-être la dernière qu'on ne verra pas trop, le principe reste le même, donc maintenant, ça va être, donc, de démonter les bougies, avant de démonter, veuillez vous assurer quand même qu'autour des bougies, on va dire que c'est relativement propre, bien que là, voilà, c'est incliné vers le bas, mais rien ne nous empêche, si c'est sale, de passer un coup de brosse métallique, voire, si vous n'avez pas l'espace, ça sera de passer au moins, on va dire, un chiffon, de façon à supprimer un maximum d'impuretés qui pourraient tomber, on va dire, dans le moteur, voilà, on va passer chiffon, voilà, ça c'est bon, donc, pour le démontage, j'ai apporté ici des clés, et donc, maintenant, on dévisse, donc moi, ce que je fais quand je les monte, je les monte toujours avec de la graisse au cuivre, ce qui permet, lorsqu'on a besoin de les démonter 5 ans, 6 ans, 10 ans après, de pouvoir les démonter plus facilement, plus facilement, et là, visiblement, ça n'a pas été fait, elles viennent, c'est déjà une bonne chose, mais, je sens que ça, que ça grince, on a été monté sans rien, donc voilà l'état, est-ce qu'on le voit, toute noire, charbonné, on voit qu'il y a un dépôt de suie sur le dessus, donc ça, la suivante, peut-être ce que je vais faire, goût de chiffon, et on bouge tout de suite, pourquoi, parce que là, vous rentrez directement, si il y a une apureté qui rentre, elle va directement dans le moteur, et là, c'est pas vraiment top, si c'est quelque chose de solide, ou autre, et on sera obligé de démonter, tout le haut moteur, pour aller chercher, ce qui est tombé, ou ce qui est rentré à l'intérieur, vous voyez, déjà l'état, l'état n'a déjà rien à voir, par rapport à l'autre, ce qui veut bien dire, que la première, que j'ai démonté, a peut-être, montre des signes de fatigue, qui, ça c'est encore dur bizarre il y a un dépôt dessus donc je sais pas ce qui a été mis mais voilà l'autre donc la troisième ici pareil qui a un dépôt quasiment inexistant et donc la dernière qui est la plus compliquée à voir ce qu'on est caché derrière la pompe à injection et C'est parti. Je vais prendre la caméra parce qu'en fait, je voulais vous montrer, elle vient toucher ici le corps de la pompe à injection. Mais en fait, pour la sortir, vous voyez, il faut faire levier comme ceci. Et elle devrait venir. Donc là, je fais levier. En fait, voilà. Et vous faites levier comme ceci et ça vous donne l'accès pour la sortir. Donc j'essaye de faire ça d'une main. Voilà. Donc là, elle est sur le point de sortir. Elle est quand même... Donc là, je vais devoir poser le téléphone. Non. Voilà. Voilà donc la dernière. On voit également à son état. Ici. Voilà, elle n'est pas trop sale. Au contraire, par rapport à la toute première qui, elle, était vraiment... Vraiment très sale. Voilà. Donc maintenant, le test, le troisième test. Eh bien, en fait, je reprends, on va dire, ici, je me mets sur le plus. Ensuite, je prends les pinces. Ce que je vais faire, je vais peut-être me mettre sur un support. Ce sera plus facile. Si je pousse ici, peut-être. Donc là, le plus. Je suis en train de préparer les flexibles. En fait, ce que je vais faire, c'est venir les alimenter. Mais comme ça va être un petit peu chaud, je préfère prendre. Voilà. Donc si je fais comme ceci. Est-ce qu'on voit à la caméra ? Là, je suis sur le moins. Oui, on voit là. Hop, mince. En fait, le but, c'est de les faire. Je viens ici. Je ne vois rien qui se passe. Absolument rien. Donc effectivement, celle-là. Elle est à peine chaude. Donc elle est très fatiguée. Donc celle-là, on peut la considérer comme morte. Ensuite, il me reste donc les trois autres. Donc ce que je fais, je prends la pince ici. Je viens pincer. Et je viens mettre ici en contact la partie filetage sur le moins de la batterie. Et je viens ensuite ici. Voilà. Et ce que vous observez, c'est qu'elle est en train de chauffer. Est-ce que vous le voyez ? Voilà. Elle chauffe. Vous voyez, le bout est rouge. Et donc, ça veut dire que celle-là, elle est bonne. Donc je vais essayer de le refaire. Donc voilà, je vais refaire le test. Donc je viens saisir la bougie avec une pince multiprise. Je mets le moins ici en contact avec le filetage. Et je viens derrière. Voilà. Je viens derrière. Voilà, on le voit là maintenant. Alimenté en plus. Et donc, la bougie commence à rougir. Vous attendez entre 5 et 7 secondes. Ce qui vous permet... Voilà, là j'arrête. Ce qui permet justement de contrôler si elle est fonctionnelle ou pas. Et j'en profite, dans la foulée, une fois qu'elle est chaude, de brosser... Voilà, de brosser la... Voilà. Ensuite, je prends une autre. Pareil. Je viens ici. Moi. Derrière. Je viens connecter. Voilà, le plus. Attendez. On ne le voit pas. Si on le voit là. Ça fera contact, ouais. Voilà, donc je viens derrière. Je viens alimenter en plus derrière. J'attends 5 à 7 secondes. Pour voir si elle rougit correctement. Voilà. Pareil. Donc on voit qu'elle est bonne. Ensuite, je prends la troisième. On voit qu'elle a déjà plus de mal. Et donc la troisième, c'est celle qui avait également... Également... Voilà. Elle chauffe. Mais elle met plus de temps. Voilà. Donc, on va quand même faire l'essai avec la dernière. Que déjà, au premier test, il y avait très peu d'état de sel. Le test, elle allait mettre... Elle avait une résistance qui était élevée. Et maintenant, on va voir si, avec le troisième test, On a quelque chose. Donc, visiblement... 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 Elle est morte. Voilà. J'absorbe rien. Qui passe ? Non, j'ai rien qui passe. Ok. Donc, celle-là, elle est HS. Donc, ce qui veut dire qu'on avait, donc... On avait quatre bougies de préchauffage qu'on a contrôlées. Mais dont, trois sont bonnes. Et une est HS. Et donc, à partir du moment où une est HS, Moi, je remplace les quatre automatiquement de façon à avoir un véhicule qui démarre bien. Voilà. Donc, c'était une vidéo sur comment contrôler l'état de vos bougies de préchauffage et également comment les démonter. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions et à vous abonner. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501